Micmac à Bucarest, chapitre 1 L'existence de M. Ion Ionescu a toujours été d'une banalité aussi assommante que son patronyme, commune, sans relief, sans éclat, une vie d'effort à passer inaperçu, à ne pas sortir du lot. Toujours vêtu de gris et rasé de frais, ce septuagénaire de taille moyenne n'a ainsi jamais marché autrement qu'à pas feutrer et en longeant les murs pareils à un cancre là. Aujourd'hui, à ses heures précises, comme chaque après-midi depuis qu'il est à la retraite, ce vieux garçon, à la vie réglée comme du papier à musique, enfile son immarcessible gabardine terne et bistre pour se rendre au parc Chichmijiu et en parcourir les allées sans que personne ne le remarque. Aujourd'hui pourtant, M. Ionescu va connaître, à son corps défendant, une fulgurante notoriété. S'il était informé de l'imminence de cette brutale célébrité, ce discret bucarestois aux allures de courant d'air renoncerait sans nul doute à cette promenade quotidienne et attendrait chez lui avec prudence que le coup près du destin et l'intérêt gourmand des foules l'oublient. Il reprendrait sans barguigner sa position de camouflage au fond de son fauteuil anthracite, redémarrerait sa télévision définitivement réglée sur un volume sonore à peine audible et boirait sans bruit sa tisane de camomille aussi tiède et fade qu'à l'accoutumée. Rien ne lui laisse cependant soupçonner que dans quelques minutes un violent coup de projecteur va être porté sur sa modeste personne. Il referme donc la porte de son appartement avec une inégalable discrétion de passant qui ne fait que passer et s'engage comme d'habitude, en toute sérénité et d'un pas morne, en direction de l'ascenseur. La cabine de l'antique appareil est déjà là qui l'attend. Sans hésitation, le réservé vieillard s'y engouffre avant de rabattre les deux portes métalliques avec une extrême délicatesse et d'appuyer sur le bouton de commande pour rejoindre le rez-de-chaussée. Qui aurait pu deviner que ces gestes anodins et répétés depuis tant d'années allaient ce jour-là faire accéder cet individu lambda au statut de vedette ? Qui aurait pu pressentir que cette simple pression sur un petit bouton noir allait déloger aussi brutalement de son anonymat cet homme si éteint ? Qui aurait pu supputer que cette ordinaire descente en ascenseur de huit étages allait se transformer, pour cet humble citoyen, en véritable descente aux enfers ? En moins d'un instant, ce train fou emporte son unique voyageur dans une course ébouriffante et réalise une ultimontrée en gare dans un vacarme assourdissant et une impressionnante gerbe de sang et d'organes. Vingt minutes plus tard, pompiers et policiers parvenus sur place constatent sans même devoir en débattre que la malheureuse victime, ou en tout cas ce qu'il en reste, est morte sur le coup. Tandis qu'une horde de journalistes débarquent sans tarder sur les lieux afin d'annoncer, face caméra, gyrophares étincelants en arrière-plan et en direct sur toutes les chaînes d'information en continu, la disparition tragique de cette énième victime de l'incapacité scandaleuse des pouvoirs publics à faire respecter une fois pour toutes des mesures basiques de sécurité. Ionescu ? Popescu ? Stanescu ? Personne ne sait vraiment comment s'appelle ce nouveau martyr. Mais quelle importance ! Le funeste sort de ce qui-dame, que ses propres voisins connaissaient à peine, sera dépattu pendant de longues heures ce soir-là, sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux, et largement développé dans tous les journaux du lendemain. Que M. Ionescu se rassure cependant. Dans deux jours, à quelques exceptions près, plus personne n'évoquera sa fracassante mésaventure et encore moins son imperceptible passage sur terre.